Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonné. Bien, faites-le, vous êtes là maintenant et ça vaut vraiment la peine de venir nous rejoindre. On est nombreux, de plus en plus nombreux, je vous en remercie, puis on a des collaborateurs partout qui nous donnent l'heure juste sur ce qui se passe au moment où ça se passe. Les changements climatiques, le minimum solaire, le grand minimum solaire, la minière de glace peut-être qui est à nos portes, tout ça, l'intensification des tremblements de terre dans un minimum solaire, de l'activité sismique, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, les transformations qui nous attendent, qui sont nombreuses, sociales, politiques, économiques, enfin, philosophie et aussi spiritualité. Je vous reviendrai aujourd'hui sûrement avec le quatrième chapitre de notre fameux petit bouquin, « L'imitation de Jésus ». Je pense qu'on est rendu au quatrième chapitre, restez là, on va aller lire ça ensemble tout à l'heure. Pour l'instant, parlant de changements majeurs qui nous attendent, et c'est étonnant de voir les médias, les politiciens qui, toujours, toujours, nous donnent des spectacles de distraction et jamais, jamais parlent des vraies affaires. On est dans une misère, la classe moyenne est en train d'aller rejoindre les plus pauvres de nos sociétés. Et c'est comme ça qu'on essaye d'éradiquer la pauvreté, c'est en mettant tout le monde au même pied d'égalité, en nivellant par le bas. C'est ça, dans le fond, leur méthode. C'est de rendre la classe moyenne tellement misérable, lui enlever tellement d'argent, lui mettre tellement de frais sur les épaules, qu'on aura l'impression que la situation s'améliore pour la population, mais en fait, c'est que la classe moyenne va rejoindre tranquillement la classe des plus pauvres, dans la même bataille de survie quotidienne. Et c'est ça, le spectacle de diversion de notre élite et de nos médias qui ne parlent jamais des vraies affaires, parce qu'on veut garder le pouvoir entre les mains d'une poignée d'oligarques qui ont l'argent, le pouvoir et le contrôle de nos vies. C'est ça, la réalité. Et tout ce modèle-là repose sur nos épaules et sur la force de notre travail et notre butin qu'on vient nous voler pour redistribuer à des amis avec des contrats. C'est incroyable de voir comment il y a des centres, il y a des chantiers partout, parce qu'on fait marcher la machine à dépenser, on veut dépenser les budgets à chaque année pour revenir devant les citoyens pour leur dire, bon, on continue comme ça, on a augmenté seulement les dépenses de 2 %. Je disais, voyez-vous comment on est bon, donc tu repars avec le même montant qui était celui de l'an dernier, de, disons, 200 milliards au Québec, puis là tu rajoutes 2 % à ça, donc t'es rendu à 200 milliards plus 2 %, puis on nous dit, voyez-vous comment on a une bonne administration, vraiment consciencieuse, et on continue à dépenser, à dépenser, subventionner des projets, partir des projets, alors que c'est pas le rôle du gouvernement, mais tout ça c'est pour le bénéfice de l'élite, des corporations, des gens qui gravitent autour des gouvernements, et tout ça c'est fait avec notre argent, puis quand on en a passé, on imprime plus, puis on met ça sur la dette, et sur le dos des générations futures. C'est ce modèle-là qui doit changer, mais il n'y a personne qui veut changer ça, les populations sont trop naïves et pas assez instruites pour se rendre compte que c'est ça le système, la majorité de la population n'est pas consciente de ça, se fait avoir par le spectacle de DUP, seulement vraiment une infime minorité consciente de tout ça, de ce fonctionnement-là, et les gouvernements, les politiciens, les médias qui couvrent ce spectacle-là, et qui protègent les élites parce que les médias sont des corporations, tout ce monde-là participe au même spectacle de divertissement pour garder les populations, dans l'ignorance et dans la dépendance. Et pendant ce temps-là, on a des budgets de milliards et de trilliards qui disparaissent en fumée. La condition humaine ne s'améliore pas. La liberté ne s'améliore pas. Et on a une classe de gens qui, de plus en plus, ont de pouvoir entre les mains de plus en plus, et de plus en plus riches. Et on fait pousser des chantiers partout, ici dans ma petite ville de Sainte-Marthe. Il y a des chantiers partout, alors qu'il n'y a même pas besoin de travaux, les routes sont neuves, les infrastructures ne sont vraiment pas vieilles, mais il faut dépenser et dépenser le budget pour arriver à la prochaine année budgétale et revenir avec le même budget, plus 2 ou 3 % d'augmentation. Du coup de la vie, on nous dira, mon Dieu, qu'on a eu une bonne administration saine, on augmente les dépenses, que de 2 ou 3 %, et la roue continue, et tous ces gens-là qui dépendent de nos salaires et de nos taxes et de nos impôts, toutes ces crevettes, ces censues du système sont là et attendent des contrats qui seront distribués par la suite, alors que ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire ça, mais on est rendu dans ce système-là de machination incroyable, et les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe, mais c'est ça qui est malade, c'est le système, mais il n'y a personne qui veut le changer. Pendant ce temps-là, il y a un rapport qui nous dit que l'automatisation menace 800 millions d'emplois dans les années à venir, il n'y a personne qui en parle non plus, les politiciens n'en parlent pas, et c'est la plus grande menace qu'on va avoir à affronter, nous, les classes ouvrières, les gens de la classe moyenne. Comment on... Parce que j'aimerais vous rappeler que les 800 millions d'emplois qui sont menacés, ce ne sont pas des emplois de notaire, ce ne sont pas des emplois d'avocat, ce ne sont pas des emplois de consultant, ce ne sont pas des emplois d'ingénieur, ce ne sont pas des emplois de médecin. Là, on parle sûrement de la classe ouvrière encore une fois, et on laisse aller ça, et nos politiciens laissent aller ça. Donald Trump, le premier, qui se veut le grand défenseur du citoyen moyen et du petit monde, mais qui a donné 90 % de ses baisses d'impôts au bénéfice du 1 % de la population la plus riche des États-Unis. Il n'y a personne qui parle de ça, l'automatisation. Et moi, je suis allé dans un Walmart et Walmart, il y a une semaine de ça, à 11h30 un mardi matin, il n'y avait pas une caisse d'ouverte avec une caissière ou un caissier, c'était toutes les caisses automatisées. La banque où je fais affaire, il n'y a plus de caissiers, il n'y a plus de caissières, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de transactions qui se faites dans la banque, sauf des transactions financières si vous voulez acheter des produits financiers, mais sinon, vous devez utiliser les nichets automatiques. Et on va assister à ça, cette automatisation-là. Et il n'y a personne qui en parle et ce sera des emplois qui seront perdus. Et comment ces gens-là se retrouveront à la suite, se retrouveront à un emploi? On n'en parle pas. Et nos gouvernements n'arrêtent pas ça, on laisse continuer cette roue qui avance de la technologie qui va venir jeter les gens dans la rue, dans la misère totale. Une nouvelle analyse indique que les gouvernements doivent agir maintenant pour aider une main-d'oeuvre en mutation. Un nouveau rapport prédit que d'ici 2030, pas moins de 800 millions d'emplois pourraient être perdus dans le monde au profit de l'automatisation. L'étude réalisée par McKinsey Global Institute indique que les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique auront un impact considérable sur la vie professionnelle quotidienne, comparable à l'abandon des sociétés agricoles pendant la révolution industrielle. Aux États-Unis, seulement entre 39 et 73 millions d'emplois devraient être automatisés, ce qui représente environ un tiers de la main-d'oeuvre totale. Voyez-vous le spectacle d'illusions et de divertissements qu'on donne avec Donald Trump qui dit qu'il ramène des emplois manufacturiers? C'est complètement bidon parce que les emplois, surtout au niveau des manufactures, vont tous être robotisés. Et c'est les emplois les moins diplômés qui vont être éliminés. Il n'y a personne qui en parle parce que c'est ça les vraies affaires. Mais pendant ce temps-là, on vous parle de frontières, on vous parle d'immigrants illégaux, on vous parle de pédophilie, de ceci, de toute la folie, de la débilité profonde qui ne change absolument rien dans nos vies, mais qui donne du divertissement qu'ils font vendre des feuilles de choux. Et pendant ce temps-là, le vrai lui, agenda, ça avance et avance et poursuit, se poursuit. Et la classe moyenne va aller rejoindre la classe des plus pauvres. C'est comme ça qu'on a et c'est comme ça que l'élite vous donnera l'illusion d'avoir éradiqué la misère et la pauvreté avec plus d'équité. C'est qu'on ira tous se retrouver au même niveau, celui de la misère. Mais le rapport indique également que, comme par le passé, la technologie ne sera pas une force purement destructive. Oh! De nouveaux emplois seront créés. Les rôles existants seront redéfinis. Les travailleurs auront la possibilité de changer de carrière. Je vous laisserai cet article-là, vous irez le lire, mais l'automatisation entraînera également une plus grande inégalité des revenus. Tiens, 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 puis c'est vraiment intéressant, mais vous irez lire ça parce que c'est assez majeur et c'est assez long et c'est important que vous alliez lire. Nous aurons besoin d'un plan Marshall pour l'automatisation. Imaginez-vous. C'était le plan Marshall, c'était une initiative américaine qui avait injecté quelques 140 milliards de dollars dans l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale, aidant ainsi les pays à se reconstruire, à se réindustrialiser. On n'est vraiment pas sortis de l'auberge, les amis, puis il n'y a personne qui en parle des vraies affaires. Puis quand je vous dis préparez-vous au pire, ça, c'est d'un des aspects des pires qui nous attend et on parle « Hey, 2030! » C'est pas long, là. On est en 2019. Puis ça va se faire vite. Voyez-vous? C'est important qu'on soit tous connectés ici. Freedom News Network, c'est pas mal plus que juste des tremblements de terre puis les changements climatiques. C'est tout, 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 tout ce qui touche la vie et les changements à venir. Ils sont majeurs. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501